Re-bonjour tout le monde ! C'est reparti pour une heure à Saint-Bernard, épisode 6 de la série aujourd'hui. Saint-Bernard qui se porte bien. Et aujourd'hui, comme on a atteint aux précédents épisodes, le seuil de 16 000 habitants. Aujourd'hui, on va profiter de ce qui a été débloqué pour retravailler un petit peu l'infrastructure de la ville et soutenir sa prochaine extension, sa prochaine expansion. Pour qu'elle ait la capacité de prendre ce qu'on lui lancera à la face. Au niveau des chiffres, on est donc à 16 000 et des poussières habitants, la banque explose, les rentrées se portent très très bien. On est vraiment sur une situation saine. On a acheté 4 terrains sur un maximum de 9 qu'on pourra prendre au total sur l'existence de la ville. On peut déjà en acheter un cinquième dès maintenant. A priori, ceci sera pris. Ensuite, on s'étendra certainement en prenant ça et puis ces trois terrains qui sont ici. Et ça donnera pas mal de place, pas mal de surface à exploiter et puis il y aura le lac au milieu. Donc ça reste sympa. Je vous disais donc 16 000 habitants, donc la dernière fois on a débloqué des petites choses sympathiques. En particulier les crématoriums qui vont nous permettre de viser les cimetières. Et c'est d'autant plus pratique que celui-ci est plein. Donc je vais certainement commencer par ça. On va construire des crématoriums. De combien de crématoriums j'ai besoin ? Service funéraire. Actuellement 55 décès par semaine. Et un crématorium. Capacité 105 mais je suis pas sûr que ça puisse vraiment éliminer ça en une semaine. Je vais en placer un ici, ça sera à proximité de cette partie-ci de la ville. Voilà. Et je vais en placer un ici de l'autre côté. On va le mettre à l'écart un peu peut-être. Quoique, ici ça sera très bien. Voilà. Ce qui fait qu'on est en surcapacité pour l'instant. Mais c'est très bien parce que j'aimerais bien vider ceci. Vider celui-ci qui est complètement plein. Je réactive et je vide. Et puis il y a les cimetières temporaires qu'on a fait ici. pour prendre en charge la vague de décès la dernière fois. Ceux-là aussi vont être vidés vers les crématoriums. Une fois qu'ils seront vides, je vais pouvoir les détruire. Est-ce que j'en oublie un ? Oui, j'en oublie un, je me disais bien. J'en oublie un ici. Hop, il va se vider. D'entretien, 160 par semaine. Et un crématorium, 720 par semaine quand même. Relativement coûteux. Donc je vais peut-être fonctionner avec juste deux crématoriums pour l'instant. Ça devrait être suffisant. Si ça s'avère insuffisant, je rajoutera un troisième dans cette région-ci. Et on devrait être bon au niveau couverture. Ça, ça sera pas mal. Autre chose que je voulais vider, c'était les déchets. Comme on a pas mal d'incinérateurs. Et qu'on a une capacité de traitement de déchets qui est supérieure à la production de déchets. Donc on peut vraiment tout éliminer. Tout ce que la ville produit comme déchets peut être éliminé dans des incinérateurs. Donc on n'a pas besoin d'avoir des décharges. Cette décharge-ci est en train de se vider. Celle-ci aussi, donc je suis à 58%. Celle-ci, je suis à 46%. Et... Et c'est tout ! Donc il n'y a plus que deux décharges à vider. On va pouvoir les éliminer après. Ça dépolluera le sol une fois que ça sera fait. Et puis ça va désencombrer les routes. Parce que bon, ces décharges qui sont en train de se vider occupent chacune 15 camions. 15 camions qu'on voit ici sur les routes. Qui donc vident la décharge vers des incinérateurs. Ça c'est très bien. Voilà. Comme on est à 16 000 habitants, ce qu'on a débloqué aussi, c'est au niveau des traitements des eaux. Donc traitement des eaux. Pour rappel, on a ici des pompes qui pompent de l'eau propre depuis la rivière. D'où l'importance du sens du courant qui est indiqué ici par les flèches. Vous pompez la rivière... Vous pompez l'eau en amont. Et ici on a l'évacuation d'eau sale. Il nous envoie une grosse boue dégueulasse. Il forcément doit être en aval des pompes. Sinon on se retrouve à pomper cette grosse boue dégueulasse et l'envoyer dans les robinets des citoyens. Qui en général apprécient très très peu ceci. Et ce qu'on a de nouveau, c'est que maintenant comme on est à 16 000 habitants, on a ça. L'usine de traitement des eaux. Alors la différence ça va être qu'au lieu de pomper, de sortir directement l'égout dans la rivière. On commence par la passer dans cette usine de traitement. qui fait de l'épuration en fait. Et qui fait qu'on pollue beaucoup moins. Donc on va remplacer ici ces 3 là. Ces 3 sorties d'égout par une usine de traitement. Alors si je regarde au niveau des chiffres, ça, ça peut me drainer 120 000 m3 par semaine. Ça, ça peut m'en drainer 160 000 par semaine. Et on est en surcapacité. Parce que la production d'eaux usées, je suis à 200, 260 et des 1000 m3 par semaine. Donc a priori, avec 2 usines de traitement d'eau seulement, ça devrait être suffisant pour couvrir ça. Pour mettre en pause, histoire de pas faire le chaos ici. On va détruire ça. Détruire ces 3 là. Et on va le remplacer par 2 installations de traitement d'eau. Ici. Ah, ça se connecte. C'est bien. C'est bien dans ce sens. Oui. Ça en fait une. Et la deuxième... Ah. Faudrait que je... Faudrait que je... Faudrait que je... Faudrait que je déplace... Les eoliennes un petit peu plus loin. On va te mettre ici. J'espère que ça sera assez. J'espère que c'est assez. Et c'est assez. Effectivement. Voilà. Et donc avec ces 2 là, si je reprends, je devrais être suffisamment doté une fois qu'elles ont démarré. Une est bonne. La deuxième est bonne. Et on est bon. Et on est bon. Et ce qui sort de là est beaucoup moins pollué que ce qu'on avait avant. Ce qui devrait se voir assez vite. Ici on a vraiment une salle coulée qui va vraiment loin. Et euh... Pendant quelques temps, on devrait avoir quelque chose de beaucoup moins net. Beaucoup moins contrasté. Moins brutal, moins violent. C'est toujours très bien. Voilà. Maintenant... Maintenant va arriver le gros. Le gros de l'affaire. qui est que... Je voulais améliorer la capacité des routes. C'est à dire que la ville va s'agrandir. Comme je disais avant, on va certainement prendre ce terrain ici ensuite. Et puis ensuite on s'étendra par là. La ville va s'agrandir. Il va y avoir plus de trafic. Et j'aimerais que les... Les grands... Enfin j'aimerais définir des grands axes. Qui permettraient de... Qui permettraient d'avoir un trafic plus rapide. Plus fluide. Et sur... Plusieurs... Plusieurs voies de circulation. Là-bas. En particulier... Pouvoir prendre soit ici des... Quatre voies avec... Une voie réservée au bus. Ou des... Six voies avec... Une voie réservée au bus. Comme actuellement notre... Notre transport en commun dépend entièrement des bus. Et il se passe ce genre de choses. C'est-à-dire que quand les bus s'arrêtent. Peuvent obstruer le reste du trafic. Donc s'ils peuvent avoir une voie de circulation qui leur est dédiée. Ca sera plus efficace. Voilà. Donc... Donc, 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 donc... On prend ici. On va prendre ça. Quatre voies avec couleur de bus. Et on va améliorer... Ceci. En une quatre voies. Ah, il me la centre pas. C'est merveilleux. Exactement ce que j'adore. Pause. Si je refais ça ici... Est-ce que ça sera moins moche ? Ici, vers là. Faudra s'y faire. De toute façon, à un moment, je veux certainement remplacer ce rond-point par aussi quelque chose de plus large et plus fluide. Donc... Ça. C'est une artère. Ici aussi. C'est une artère. On va s'inquiéter pour ceux qui sont dégagés. Les cimetières, ici, m'empêche de continuer. Ah, il y a du monde dedans. Voilà. Cette partie-ci sera faite après. Donc les cimetières seront vides. Ce que je vais faire, c'est que je vais accepter d'avoir plus de dépenses pendant un petit temps. Je vais rajouter des crématoriums temporaires. Vraiment en surcapacité. Pour que les cimetières se vident plus vite et que je puisse faire cette artère avant la fin de l'épisode. Ça, ça serait pas mal. Donc... Ici, ça en serait une. Ici, ça en serait une. Là, je suis occupé par... Cette école secondaire. Ça, c'est un commissariat de police. On va les déplacer. Déjà... Ah, ici aussi, c'est occupé... C'est occupé par... Antenne de pompiers. Ok. On va déplacer les pompiers. On va les mettre. On va les mettre. On va les mettre. Ici. Au moins pour l'instant. On va... Améliorer la route ici. Puis ici. Puis là. Est-ce que j'ai déconnecté le réseau électrique ? En fait, non. Cette ligne ne sert plus à rien. Je peux éliminer ça. Voilà. Voilà. Je vais déplacer cette école. On va la mettre ici. J'ai pas assez place. Il va venir ici. Et au besoin, ça sera redéplacé par la suite. Je vais mettre pause quand je fais ça. Voilà. Le commissariat de police va venir ici. Je peux faire revenir l'antenne de pompiers juste à côté. Bon. Je vais même mettre un petit espace à côté. Ça me permettra de faire du piéton éventuellement par la suite. On améliore ça. On améliore ça. Ça. Ça attendra. Et ensuite, j'aimerais en avoir une qui part complètement par là. Je vais remettre de l'eau au crématorium sinon ils fonctionneront pas. Tirer une ligne d'eau ici. Voilà. Et donc j'aimerais avoir... Ici aussi. Je vais faire partir une artère. D'autant plus que c'est sur cette rue-là déjà que... que... passent... pratiquement toutes les lignes de bus. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Ça c'est très bien. On peut certainement remettre l'université. et... Ah non. Le bloc ici est trop petit. Est-ce que j'ai des lignes de bus qui passent sur cette rue ? Non. On peut déjà éliminer ça. Prendre l'université et la remettre vaguement où elle était. Voilà. Ça. Ça sera bien. Bien. Ici ça fait une artère. Ensuite ça continuera de l'autre côté. Retirer pose comme ça. On lance l'activité de... de ces trois crématoriums. Bien. Accélérons le temps. Ah oui. Il y a une chose à laquelle j'avais pas pensé. C'est que quand on met ce genre de voie, ça installe à chaque carrefour automatiquement un feu rouge. Moi j'ai pas envie d'avoir des feaux rouges là-dessus. En tout cas pas pour l'instant. Donc... On va les supprimer. Ici, comme c'est une intersection entre deux artères, je vais laisser le feu rouge. Ici je l'élimine. Ici je retire, je retire, je retire. Celui-ci va rester. Et comme c'est une voie prioritaire, on va mettre des stops. Là où d'autres rues les rejoignent. Ça va prioritiser un petit peu une partie du trafic. Voilà. Voilà. Non, je crois pas nécessaire. Voilà. On peut reprendre. Comment ça se passe ici ? Ici j'en ai 9. 0. Il est vide. 244 déjà. Ça ne devrait plus tarder. Toi, tu peux dégager. C'est déjà qu'il rentre de moi. C'est déjà qu'il rentre de moi. Et c'est vide. Tu dégages. On peut reprendre. C'est donc... ça. Ça, ça, ça. Voilà. Même chose pour les carrefours. Retire moi ça. Donc. Pas de feu rouge. Un stop plus tôt. Pas de feu rouge. Un stop plus tôt. Pas de feu rouge. Je l'élimine aussi. Les crematoriums temporaires. Moi je peux les éliminer aussi. Oui. Oui. Et oui. On va continuer ça. On va envoyer ici. Et faire ça. On va ajuster les carrefours. On stop, on stop. On stop. Euh... Non. Ici. Je vais laisser un feu rouge. Parce qu'ici on fonctionne sur des petits blocs. Donc si je laisse des feux rouges à chaque fois, ça va vraiment casser la fluidité du trafic. Ce qui gâche un petit peu la raison d'être. Ou d'avoir des grandes voies comme ça. Voilà. Il devrait être très bien. Stop. Stop. Voilà. Là on est pas mal. Je peux déjà commencer. Améliorer aussi. Augmenter la capacité de route qui vont... Qui vont vers... Vers les autres villages. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux réutiliser tout simplement le tracé qui existe déjà. Là. On va faire aussi du... Quatre voies. Ah, ici c'est pas le même type que j'ai mis. Bus et taxi. Là. Là. Et ensuite. Et ensuite. On va faire simplement. Quatre voies sans décoration. Est-ce que j'ai cassé le réseau électrique ? Non. Ca se passe encore bien. jusqu'à l'entrée de la ville au moins ici aussi va être amélioré de l'autre côté de l'autoroute le trafic n'est pas encore assez dense pour justifier ce genre de choses bien voilà qui est pas mal on va réparer les zones puisqu'il y a des trous dans le zonage maintenant avec ces petits changements qui ont été faits voilà qui est très bien est-ce que j'ai beaucoup de trafic sur cette route ci non c'est calme ok accélérons le temps comme ça la population va s'adapter un peu et maintenant qu'on a donc des voies principales qui peuvent accueillir à la fois beaucoup de trafic et du trafic de bus je pense que étant donné que les lignes de bus qu'on a pour rappel on en a qui sont qui couvre ici cette partie ci la ville principale puis on a des lignes de bus qui partent vers les deux les deux extensions que je vais finir par rappeler Pervanche et Cyprès que c'est les noms qui ont été donnés automatiquement à ces quartiers plus ici cette ligne aussi qui fait la jonction directement de Pervanche et Cyprès sans passer par le centre quasiment toutes les lignes se rejoignent dans ce coin ci donc ça serait pertinent de faire ceci qui est une gare routière la gare routière c'est un bâtiment qui a un certain nombre de quais sur lesquels les gens peuvent facilement attendre le bus et échanger facilement d'une ligne à l'autre un gros avantage c'est que la gare routière comme ça plusieurs quais quand un bus est hacké il n'encombre pas la route et surtout on peut avoir plusieurs lignes qui s'arrêtent en même temps sans se gêner alors qu'ici on voit que quand un bus arrive si un autre arrive en même temps il doit attendre que l'arrêt soit libéré alors que ce n'est pas la même ligne on va peut-être falloir que je change un petit peu que je remodèle un petit peu le quartier pour ça mais on n'est pas à ça près c'est vrai comme je disais dans les tout premiers épisodes un des avantages c'est que à City Skylines on peut on peut démolir et reconstruire et remodeler sans s'attirer les foudres de l'opinion publique ou alors pendant vraiment très peu de temps ça, ça dégage on va mettre notre gare de bus qu'on a mis ici à ce croisement-ci ah il y a une route que j'ai il y a un petit bout de route que j'ai oublié d'améliorer ici qui n'est toujours pas goudronnée voilà donc oui je prends ma gare de bus et je vais la mettre ici en faisant face là-bas je suis bien au bord ouais voilà et maintenant je vais adapter mes lignes pour qu'elles s'arrêtent là-bas je prends cet arrêt je le mets ici je prends cet arrêt je le mets ici je prends cet arrêt je le mets ici celui-ci ici ici est-ce que j'en ai encore dans le coin ? non et les arrêts du trottoir en face vont passer ici aussi là il devrait être bon je sais pas pourquoi il m'a fait ce petit ce petit ce petit quic là ok deux lignes qui me font une petite bizarrerie je trouve moi juste la ligne rouge alors si je prends juste la ligne rouge les arrêts suivants j'en ai un là et le précédent est ici si je me déplace vers ça je sais pas trop pourquoi il sache arrêt de me faire passer au-dessus si je prends cet arrêt ici et que je le mets ici ah non il veut vraiment reprendre la route au milieu d'accord on va pas le déplacer on va accepter ça et l'autre qui me faisait ça c'était la bleue la bleue qui fait un espèce de petit croisement marrant j'ai un arrêt ici je reprends par là parce qu'il y a un arrêt là je fais ça voilà c'est un peu plus propre alors allons-y et tant que je suis dans les vues transports en commun on va adapter la capacité de chaque ligne pour chaque ligne j'ai le nombre d'arrêts qui sont sur la ligne le nombre de véhicules qui sont affectés à cette ligne automatiquement le nombre de véhicules qui est affecté à une ligne dépend de la longueur de la ligne pas du nombre d'arrêts et ensuite en fonction de en fonction de la popularité effective de la ligne je peux adapter le budget pour mettre plus ou moins de véhicules par exemple ici je vois que j'ai énormément j'ai certains arrêts où j'ai pas mal de monde qui attend donc ça serait pertinent de mettre plus de véhicules sur cette ligne donc je vais augmenter son budget disons on a 6 véhicules on va en mettre 8 pour commencer puis on va faire ça aussi sur les autres lignes voir celles qui sont en surcapacité ou celles qui sont en sous-capacité a priori à ce stade-ci elles sont toutes en sous-capacité ici ça va très bien ici c'est mes arrêts et là c'est mes véhicules à chaque fois que je vois j'ai une capacité de 30 passagers par bus ici je pourrais éventuellement en supprimer mais je vois que sur la fin du trajet on est quasiment plein voire vraiment plein donc autant laisser comme c'est maintenant donc ça c'est la ligne 3 la ligne 4 se porte très bien j'ai juste... tiens c'est où ça ? c'est là attends c'est des gens qui... des gens qui viennent de là à là et ben ouais vous êtes vraiment une sacrée bande de feignasses mais bon c'est des endroits à grande population donc c'est pas forcément surprenant qu'il y ait pas mal de monde ici on peut peut-être ajouter des véhicules quand même alors j'en ai moins de 30 qui attendent donc là c'est pas nécessaire celle-ci on va en rajouter un j'ai dit un 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 c'est peut-être la ligne 5 la ligne 6 on a l'air bon sauf au début de trajet entre ça et ici éventuellement je rajouterai une ligne locale pour juste ce trajet là vu que c'est pas mal populaire la ligne 7 et ben c'est une ligne de campagne il y a moins de monde je peux même diminuer tiens diminuer ici 3,6 et la ligne 8 j'ai quand même des bus pleins on va laisser comme ça tel quel en l'instant ça sera pas mal je réajusterai ben en fonction de en fonction de comment ça évolue dans dans les les prochains épisodes donc j'ai des décès en attente donc ça veut dire que mes deux crématoriums ne sont pas suffisants pour assurer les nouveaux décès et le fait de vider les cimetières existant en même temps c'est celui-ci est vide ça c'est bien je vais le supprimer ben je vais rajouter un troisième crématorium ici en plus il a un accès rapide à l'autoroute donc il va pouvoir couvrir une grande surface voilà qui est très bien c'est c'est où est-ce qu'on en est ici un là-bas un là-bas un là-bas je vais en rajouter un dans ce quartier-ci oui prendre un poste de police et on va le mettre ou quartier généraux 1600 par semaine c'est un peu coûteux ça 780 pour 10 véhicules ou 1600 pour 25 véhicules non on va mettre ça c'est plus efficace au niveau rentabilité ou de fonctionnement quoi ouais je vais le mettre ici dans les médias en tout cas ça sera bien allons-y et on a la petite musique des améliorations de bâtiments parce qu'à chaque fois qu'on rajoute un service ça permet des améliorations donc les bâtiments sont en plusieurs niveaux et en en fonction des services qu'ils ont et enfin de la qualité de l'endroit ils se trouvent en global donc ça prend en compte tout ce qui est pollution pollution sonore accessibilité des routes et services donc pompiers police écoles tout ça et bien ils peuvent s'améliorer quand ils s'améliorent ils deviennent plus efficaces et ils payent plus d'impôts donc c'est tout bénéfice 6% rempli 35% rempli ces décharges elles vont bientôt dégager celui-ci encore 200 à traiter il pourra bientôt dégager aussi ça c'est bien chômage est élevé dans la ville j'ai un doute 18% oui quand même ok on va s'occuper de ça ah oui j'avais pas vu qu'entre temps on a pris 1000 habitants de plus d'accord c'est ça qui se passe niveau instruction 30% minu secondaire et de cela j'ai 68% diplômés du supérieur donc je vais pouvoir mettre j'ai la demande pour de l'industriel et pour du commercial on va rajouter un petit peu de commercial par exemple ici je vais rajouter une rue qui part de l'autre côté de l'avenue qui part jusqu'ici oui on va faire ça ça et on va partir en courbe ici comme ça et comme ça on va mettre une voie sans issue ici et puis on va mettre du commercial là dedans est-ce qu'il y a de l'eau ? il y a de l'eau presque partout on va mettre de l'eau à l'extérieur aussi on va mettre de l'eau à l'extérieur aussi on va tirer une ligne ici on tire là comme ça et maintenant je peux zoner du commercial ici en entier et oui en entier et puis on aménagera après par des barques ou quelque chose comme ça ça fera un peu d'emploi en plus je peux rajouter de l'industrie forestière je pense que oui je peux rajouter de l'industrie forestière oui je peux rajouter de l'industrie forestière sans problème on va faire ça on va rajouter un petit peu de l'industrie forestière par ici on va prendre ouais tirer une route par là on trouve les ressources on va la faire courber par ici et maintenant on va vendre toute chose il y a de l'eau et maintenant je vais rajouter un petit peu quelques parcelles d'industrie forestière ici ça fera des opportunités en plus voilà est-ce que je peux augmenter la densité ici je pense que oui je peux si on va rajouter un peu si on va rajouter un 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 bien 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 et la zone commerciale qui a été rajoutée ici ça a l'air de pas grand chose mais mine de rien ça répond presque entièrement à la demande quand on est encore dans des relativement petite population comme ça il faut pas grand chose pour pas grand chose pour répondre aux différentes demandes donc c'est vite périlleux de de trop s'emballer de construire trop d'un coup parce que là on se retrouve avec trop et ça devient ingérable je peux rajouter un petit peu d'industrie minière ici je vais le faire aussi je peux rajouter un petit peu d'industrie minière ici je vais le faire aussi je vais le faire aussi alors montrons mes ressources 200ница 30 3 on va y en a 5 qu'on va y avoir 4 C'est bon. Est-ce que mon quartier est déjà défini ? Oui. Est-ce que j'ai de l'eau ? Non. Ceci, ceci. Et ça sera bon. Et je zone. C'est bon. Ça, c'est déjà pas mal. On va rajouter ici. Et ici. Voilà. Ça devrait répondre un peu à la demande. C'est bon. C'est pas le quartier du carrefour. Non, ça c'est entre deux. Là, je mets des stops. Ici, c'est correct. Laissons ça fluide. Ou plutôt, on va mettre un stop-là. Ici, j'en ai pas besoin. Je mets un stop ici. Ça, c'est fluide. Un stop ici. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, on va monter ce stop-là. Stop ici. Là, c'est bon. Et ici, vers la ville. On a pas besoin de ça. Non, si je vais laisser le feu rouge. Sinon, ça doit être bien comme ça. Ça se passe bien, c'est fluide. Bien. Alors, entre-temps, la situation débute. Cette ligne aussi, c'est toujours la folie. Ici, ça va sans problème. L'A3 commence à... Ouais, je peux en rajouter un quand même. Ligne 4, c'est la folie. Entre ça. Et ça. Ça, c'est super drôle. Je me demande si j'aurais pas intérêt, d'ailleurs. Je vais prendre cet arrêt-ci. Je vais le déplacer sur l'avenue. D'où là. Là. Cet arrêt-ci, je vais le déplacer ici. Je vais le déplacer ici. Celui-là, je vais le mettre ici, sur l'avenue. Voilà qui sera bien. Ça, à mon avis, ça sera déjà pas mal. Donc, c'était la ligne 4. Ligne 5. Pas toujours de la capacité. Sauf... Entre... Entre-moi ça, ligne 5. Entre ici. Et l'heure est suivante, c'est là. Entre là, et Valée de Sommeil. Donc, il n'y a pas grand-chose que je puisse y faire, sauf... Enfin, on va randonner un peu plus. C'est vrai que c'est une ligne qui va jusque-là. Peut-être que je vais... Peut-être que ça serait pertinent de faire alors une ligne qui va... Juste une boucle ici. Ouais, je ferai ça juste après. Ligne 5. Ligne 6. Ligne 6. Assure. Elle assure. Sauf entre la gare routière. Et... Valée de Sheffield, où se trouvent les fermes. D'accord. Ligne 6. Ligne 7. Va très bien. Ligne 8. Va très bien. Donc, comme je disais, faire des... faire des renforts, entre guillemets, locaux. Ça serait pas mal. Ah, mais d'ailleurs, ces arrêts, maintenant que je suis sur une... sur une voie avec une... enfin, sur une... 4 voies avec voie bus, je peux les remettre directement ici. Ça ne va plus obstruer le trafic principal. Je vais venir ici. Je vais venir ici. Voilà. Voilà. Le petit troupeau se réajuste. Les couleurs qu'ont les piétons, ça indique quelles lignes ils attendent. sont les lignes de renforts. Ici, j'en ai 3, j'en ai en bleu, j'en ai en mauve et j'en ai en orange. Et ça correspond aux lignes respectives qu'ils veulent. Donc, des lignes de renforts. On va en créer une Keeper d'ici. Qui va faire un arrêt ici, à proximité de l'université. Qui va faire un arrêt ici. Et puis, qui repart juste directement dans l'autre sens. Voilà. C'est vraiment du renfort. On va passer à celle-ci. On avait dit qu'il y avait beaucoup de passagers aussi entre, ici, les Cyprès et les Vallées de Sommet. Donc, on va en rajouter une. Entre le centre de Cyprès. Qui vient ici. Qui va faire un arrêt ici. Puis, qui va faire un arrêt ici. Et puis, repartir directement dans l'autre sens. Dans ce sens-ci, il va s'arrêter sur cette rue. Et ça sera bien massé. Oui. Peut-être déplacer cet arrêt ici. Parce que cette grande boucle ici, c'est une grosse perte de temps. Parce que moi, tout, sauf la dernière. Donc, ça, c'est l'indice. C'est ça. Prendre cet arrêt. Tu vas me le mettre là, plutôt. Ça sera mieux. Ça sera mieux. Et avec ça, ça va s'ajuster. La ligne verte était pas mal occupée aussi. Et ça, c'est celle qui va du centre vers la zone commerciale. Elle est déjà très courte. Donc, je ne vais pas en rajouter une. On va augmenter le nombre de véhicules. Et au prochain épisode, on regardera comment ça a évolué. Comment ça se passe entre-temps. Juster ma jonction ici. Bon, je vais me mettre un stop là. Pour l'instant, j'ai pas mal de bus qui se suivent. Mais ça aussi, ça s'ajuste avec le temps. Ils s'espacent un peu les uns les autres. Donc, ça finit par se passer mieux. Bon, je vais me mettre un stop là. Bien, bien, bien. D'ailleurs, c'est beaucoup moins encombré ici, entre-temps. On voit que la ligne verte est toujours pas mal populaire. Ce qui est normal parce que c'est en fait la seule zone commerciale un peu importante qui se trouve à proximité. J'en ai une deuxième ici, mais bon, c'est pas grand-chose. Ah, mes décharges sont vides. Bien. Elles sont vides. Elles dégagent. Le cimetière ici est vide. Il est vide. Il dégage. Et à la place, on va installer un parc. Est-ce que j'ai la place pour mettre un grand parc arboré ? Non. 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 Non, mais c'est où alors faudrait prendre tout le pâté de maison. C'est comme zone, c'est du résidentiel, basse densité. La population est redescendue entre-temps, donc on sait qu'on a la capacité pour loger tout ça. On va faire ça. Hop. Un grand parc. Et puis, on va relier ça. On peut pas faire ça ? C'est une mauvaise tête, non ? Ah oui, tout ça, c'est à l'extérieur. D'accord. Ça, c'est pas cool, hein ? Oh, très sympa, oui. C'est cool, la place du grand parc. Je vais faire un petit parc. Il fait face ici. Ah. On va le rendre plus grand. On va faire ça. Ça. On va faire un passage ici. Ce qui leur permet de traverser facilement tout le pâté de maison. On va en faire un ici. Ce qui leur permet de venir directement de là. Là. Et puis, ici, on va... On va faire un petit chemin là. Et puis, on va mettre des arbres. On va mettre les zones. Déjà, on va mettre les zones. On va se reconstruire. Construisez, construisez. Ça sera pas mal. Quelques arbres. On va faire. Donc... Ça va. On va faire. Bienven krém pris. On va mettre. On vadan. On va vender. Non, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas ça. Bien. C'est là que je me dis que le prochain épisode sera certainement consacré à améliorer tout ce qui est piéton dans la ville. Parce que si on leur fournit des itinéraires qui sont plus sympathiques que de devoir traverser des passages piéton ou de devoir marcher sur les trottoirs, ils ont tendance à les favoriser et les utiliser et ça peut pas mal libérer la place, pas mal libérer la charge. D'autant plus que chaque piéton qui passe pour un passage pour piéton, c'est autant à attendre en moins pour le trafic de voiture. Je jure. Donc ouais, l'épisode suivant, je ferai certainement un gros travail de sentier piéton et pas mal de décoration. Parce qu'on a aussi des espaces vides ici qui méritent qu'on s'en occupe. peut-être. Mais dans l'immédiat, je vois qu'on arrive à à peu près une heure. un crématorium de plus. Un crématorium de plus ici. Je disais oui, on arrive presque à une heure. Donc ça va être tout pour cet épisode-ci. Il y a une bonne progression, je suis content. Donc voilà. C'était la suite de Saint Bernard. Pour les prochains épisodes, comme j'aimerais bien que les choses avancent peut-être un petit peu plus vite, je pense que je vais en faire un tous les deux jours. Plutôt que de laisser deux journées entières entre deux épisodes. Donc je dirais que le prochain épisode, ça sera en live après-demain donc, mardi. Et comme toujours, par la suite, c'est archivé sur YouTube. Donc pour ceux qui veulent récupérer les épisodes précédents et voir d'où on vient, c'est tout à fait disponible. Il y a une playlist. Pour ça, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo ici. Merci à ceux qui ont suivi le direct. Et... A ciao, bonsoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.